... Allô la gang, je voulais faire une petite capsule vidéo. Je vois souvent sur d'autres forums, plusieurs demandent des conseils pour la désensibilisation. Comme je dis souvent, la désensibilisation, elle a sa place, quand le cheval a appris à réfléchir. Mais le but de cette capsule vidéo-là, je vois souvent passer des gens qui disent accroche plein d'objets, « Oh, cheval! » Puis, regarde, ça va l'aider. Je vais expliquer pourquoi. Le cheval, c'est une proie. Son instinct de proie va faire que quand il a peur, il va vouloir fuir. Imaginez, je dis souvent avec l'entraînement des chevaux, essayez d'avoir plus d'empathie. Mettons que vous avez peur des serpents. Vous avez une phobie, même des serpents qui ne sont pas dangereux. Puis, quelqu'un va venir attacher après vous un serpent. Là, vous allez fuir, comme de raison. En plus de fuir, le serpent, vous n'avez pas aucune façon de se débarrasser de la chose qui vous fait peur, qui est poignée après vous. Vous allez courir comme une malade, puis vous allez monter en anxiété, puis tout ça. Oui, à un moment donné, bon, écoute, vous allez arrêter, vous allez être fatigué, vous allez baisser les bras, puis tout ça. Peut-être que oui, vous allez vous rendre compte que le serpent n'était pas dangereux. Mais le but dans tout ça, c'est qu'allez-vous avoir gagné confiance à cette personne-là qui vous a accroché quelque chose après vous? En tout cas, moi, pour ma part, c'est sûr et certain que je n'aurais plus confiance. Puis, à toutes les fois que cette personne-là s'approcherait près de moi, c'est sûr que j'aurais toujours l'instinct de vouloir fuir. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut avoir du gros bon sens. Oui, la désensibilisation, elle a sa place. Oui, on peut attacher des choses au cheval pour lui montrer, mais seulement quand il a appris à réfléchir. Le but premier de tout ça, moi, c'est toujours que je veux que mon cheval ait du succès. Je ne veux pas qu'il perde confiance en moi, en mon jugement. Combien de chevaux sont hyper désensibilisés, puis ils n'ont pas appris à réfléchir. Ils ont juste appris à baisser les bras. Puis, à un moment donné, regarde, vous allez en randonnée, puis il y a une feuille qui part, puis je veux dire, il va prendre la poudre d'escampette, puis il n'y aura pas après à réfléchir. Un autre exemple que je pourrais donner, vous êtes-tu le bord d'un ravin pour aller faire du bungee? Là, vous hésitez. Vous êtes-tu le bord? Vous ne savez pas trop si vous voulez sauter ou non, puis quelqu'un arrive en arrière de vous, puis il vous pousse. Je veux dire, c'est sûr que je perdrais confiance. Je veux dire, le but de tout ça, c'est ça, c'est qu'on veut être là pour guider le cheval. On veut l'aider à prendre la bonne décision, puis à prendre notre temps. Oui, c'est plus long, mais en bout de ligne, c'est payant. Fait qu'essayez d'avoir de l'empathie pour le cheval, puis à toutes les fois que vous le mettez dans une situation qui n'a pas les outils pour réussir, il va perdre confiance en lui, mais surtout, il va perdre confiance en vous, en votre jugement. Fait que c'est une petite capsule vidéo, là, que je voulais vraiment, il faut prendre ça au sérieux. À toutes les fois que votre cheval a une mauvaise expérience, c'est très difficile après ça à repartir avec une bonne base. C'est beau. Bye bye. Bonne journée.